Pour m'adresser à vous, tout en exprimant encore ma douleur sur la disparition de cette icône que nous avons été honorés hier. Nous profitons de cette occasion pour remercier le Seigneur de l'accompagnement qu'il nous a accordé jusqu'à sa mise à terre. Et à part cette douleur, bien sûr, avant que je ne puisse exprimer mes voeux, comme nous nous retrouvons à la fin de l'année 2022, je vous demanderai humblement de vous lever pour que nous puissions ensemble observer une petite minute de silence pour pouvoir exprimer notre compassion, notre compassion collective, et d'assurer notre soutien à tous nos compatriotes en difficulté, surtout ceux qui se retrouvent sous ou sur des territoires en insécurité, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Merci, veuillez vous asseoir. Alors, je vous souhaite bon appétit. Merci, maman. Et d'avance, je vous souhaite bonne fête de Noël. Merci, maman. Bonne fête de fin d'année. À travers cela, bonne année. Meilleur vœu pour l'année à venir 2023. Une année d'une importance particulière pour notre pays, la République démocratique du Congo. Parce que nous sommes en train d'avancer. Nous sommes en train de préparer, encore une fois, l'expérience de la pratique de notre démocratie. Tout en espérant que le Seigneur va aider la République démocratique du Congo pour que les échéances que nous attendons de la fin de l'année prochaine se traduisent par une transparence dans l'exercice de vote qui nous attend d'ici peu. parce qu'une année, c'est très courte. Alors, pour tous ceux qui seront candidats, je leur souhaite mes vœux de bonne chance. à tous les niveaux, à tous les niveaux, à tous les niveaux, et surtout que, pour moi personnellement, je suis en train d'observer et je suis en train d'attendre que ceux qui sont aux affaires maintenant puissent nous prouver tout ce qu'ils ont réproché au régime passé et de mieux faire pour que ton d'Ima Bango qui va se la finisse. Alors, personnellement, je ne fais pas de la politique politicienne. Je fais de la politique sociale. Ce qui me vaut, ce qui me vaut bien, les noms des Premières Dames Rurales. Mais alors, parce que c'est vrai qu'il est temps, il est temps de commencer à exposer ce que tout le monde aura produit, les résultats, les résultats du travail abattu, c'est traduit par des preuves palpables, n'est-ce pas ? Alors, comme je disais, je suis, personnellement, je suis confiante. Parce qu'en tant que chrétienne, c'est d'abord la volonté de Dieu qui prime. Et personnellement, je sais que le Seigneur, Dieu que nous prions, aime ce pays. Malgré tous les mauvais oeils, malgré toutes les épreuves que les Congolais traversent à cause de la jalousie de ceux qui n'ont pas eu la grâce d'avoir autant de richesses dans les espaces qu'ils occupent comme pays, mettent parfois tous leurs moyens de nuisance et les déversent dans notre pays, dans quelques coins, pour déranger notre inquiétude. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Et comme nous avons la foi, nous atteindrons l'objectif que nous souhaitons, mais encore beaucoup plus sûrement et beaucoup plus convaincus selon moi, Maman Olive l'aimait Kabila, que les sauveurs, les meilleurs, les moindres mâles, c'est ce cher époux Joseph Kabila Kabbala qui va nous sauver. Ce compatriote, ce leader qui nous a prouvé et sa capacité de gérer un si grand pays comme celui-ci, puisque malgré la diabolisation à son endroit, il a prouvé qu'il pouvait tenir en un seul morceau ce pays qu'il avait trouvé, lui, déchiqueté en morceaux. Alors, derrière lui, je ne cesserai personnellement, tout en comptant sur le mérite et l'expertise de tous, chacun dans son domaine pour apporter la pierre, chacun à sa manière qui va aider à construire et à continuer à reconstruire notre pays, toujours derrière Joseph Kabila Kabbala. Et pour finir, en ce jour spécial, je vous demanderai d'acclamer, de féliciter l'équipe CHIP qui fonctionne sous la supervision, comme je venais de dire tout à l'heure, de l'expert, le spécialiste qui supervise les services, les différents services dans le domaine de la santé, dans notre ONG, dans notre organisation, à travers l'hôpital CHIP. On les acclame parce que c'est le travail, c'est le résultat du travail de toute une équipe. Merci beaucoup. Encore une fois, bonne fête de Noël, joyeux Noël, bonne fête de fin d'année, mais nos yeux sont rivés sur 2023 et Yannouki, qui sont rivés sur l'hôpital CHIP. Merci. Que Dieu nous bénisse tous. On acclame, non ? Aïaïka, la maman n'est pas encore assise. Pour ceux qui ne voient pas, il se passe quelque chose devant moi. C'est Maman Léonie, la mère biologique de Maman Olive, qui bénit sa fille. Aïaïka. Aïaïka. Sous-titrage ST' 501